... Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 20 avril. ... Crise au Soudan, à presque une semaine du début des affrontements. La situation sécuritaire est très préoccupante. Le bilan des victimes s'élève. A la veille des célébrations du Eid al-Fitr, la Palestine perpétue les traditions malgré les violences sionistes. Nous irons voir comment les habitants de Razza se préparent à accueillir cette fête religieuse. Conflit en Ukraine, le secrétaire général de l'OTAN en visite surprise à Kiev. En plus du soutien financier et de l'aide à l'armement, les discussions porteront sur la potentielle adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. ... Et puis, scandale au sein du gouvernement espagnol. Pedro Sánchez est accusé d'avoir changé de ministre des Affaires étrangères suite à la demande de Rabat. ... Et avant de développer ces titres, ce jeudi s'est tenue la première réunion de la Commission mixte algéro-française pour l'histoire et la mémoire. Selon un communiqué de la présidence de l'Algérie, a présenté un document de travail conforme aux principes de base contenu dans la déclaration algérienne signée le 27 août 2022 entre le président algérien Abdel-Majid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron, ainsi que le communiqué du comité intergouvernemental de haut niveau tenu en Algérie les 9 et 10 octobre 2022. Au cours de cette réunion virtuelle, il a été convenu d'aborder toutes les questions liées à la période coloniale, à la révolution et à la glorieuse guerre de libération. Il a également été convenu de poursuivre les consultations afin d'élaborer un futur programme de travail. Il y a presque une semaine du début des hostilités. La situation sécuritaire au Soudan reste préoccupante. Les bombardements et les affrontements font rage à Khartoum. Et dans d'autres régions du pays, plusieurs hôpitaux ont dû être fermés et les aides humanitaires suspendues. Le bilan des victimes, lui, n'est pas précis. Les chiffres avancés oscillent entre 270 et 330 morts. Chartoum, sous les bombardements, pour le sixième jour consécutif, la capitale soudanaise est le théâtre de violents affrontements entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Les combats font également rage au Darfour, dans l'ouest du pays. Les Soudanais, tout âge confondu, se pressent sur les routes pour tenter de fuir le chaos qui les entoure. Pour le moment, les chiffres sur le nombre de décès divergent. Alors que l'on annonce 270 morts, le bilan de l'OMS lui fait état de pas moins de 330 personnes ayant perdu la vie. Des sources locales indiquent que 70% des hôpitaux et centres de soins des zones touchées par les combats ont été mis hors d'usage. L'OMS, de son côté, annonce que les 15 hôpitaux de Khartoum sont hors service, ce qui laisse craindre l'effondrement du système de santé soudanais. Les bombardements ont forcé les organisations humanitaires à suspendre leurs aides, laissant les citoyens à cours de nourriture, de carburant et de produits de première nécessité. Alors que la situation sécuritaire reste préoccupante, les appels au cessez-le-feu se multiplient. La Ligue arabe a appelé les partis au conflit au Soudan à cesser le feu pendant la prochaine fête de Eid al-Fetr. De son côté, la communauté d'Afrique de l'Est a appelé à la cessation immédiate des hostilités au Soudan. Le Bloc régional a également exhorté les deux partis au conflit à rechercher une solution à l'amiable par le biais des mécanismes de résolution des conflits disponibles au niveau régional, continental et international. Et face à cette escalade des violences, le président kenyan William Ruto s'est exprimé à ce sujet, appelant à la fin des hostilités et au rétablissement urgent d'une paix durable. Le Kenya implore les dirigeants des deux partis à assurer le plein respect de la résolution du sommet des chefs d'État de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est tenu dimanche dernier. Cela comprend une cessation immédiate des hostilités, permettant un accès humanitaire sans restriction et offrant une coopération totale à la mission des chefs d'État de l'Igade lors de sa visite à Khartoum. Justement, l'Organisation mondiale de la santé a exhorté ce jeudi les deux partis au conflit soudanais à cesser les combats pour permettre aux blessés d'accéder aux soins médicaux et d'ouvrir un couloir humanitaire pour les équipes médicales, les patients et les ambulances. Le directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale a insisté sur la nécessité de l'ouverture de ce couloir pour que les civils aient accès à la nourriture, à l'eau et aux médicaments et pour que les blessés puissent se faire soigner au plus vite. Dans ce contexte de violence, plusieurs pays tentent de rapatrier le ressortissant du Soudan, à l'image du Kenya et des autorités japonaises qui ont annoncé leurs intentions d'envoyer des forces pour sauver les citoyens japonais résidant au Soudan. De son côté, l'Allemagne a annoncé le report d'une mission de l'armée visant à évacuer environ 150 citoyens du Soudan en raison des combats dans la capitale Khartoum. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdullahi Batili, salue l'engagement de l'ONU à travailler en partenariat avec l'Union africaine pour soutenir et faire avancer le processus de réconciliation nationale en Libye fondé sur les principes de la justice transitionnelle et des droits de l'homme. Générique Au Burkina Faso, au moins 24 personnes dont 20 supplétifs civils de l'armée ont été tués lors de deux attaques terroristes dans le centre-est du pays. Un responsable local des volontaires pour la défense de la patrie a ajouté que plus d'une dizaine de terroristes ont été éliminés lors de la riposte à l'attaque. Afrique Toujours, la politique imposée par l'Occident au Sahel pour faire face à l'abcès sécuritaire de plus en plus remise en cause, non seulement par les Africains eux-mêmes, des voix s'élèvent également en Occident, notamment celle de la diplomatie allemande qui préconise une nouvelle stratégie. Khadija Khadaouya. Après plus de dix ans d'intervention étrangère et un bilan en plus que négatif, l'Occident sanctionne les limites de sa stratégie au Sahel. La primauté de la réponse militaire a un abcès sécuritaire plus profond et de plus en plus critiqué. L'abcès sécuritaire s'est enlisé et les populations de la région accusent les puissances étrangères, en présence notamment, la France d'en être la raison. Les voix africaines tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs années quant à l'échec des politiques de l'Occident au Sahel sur les volets coopérations militaires et économiques. Une véritable volte-face s'opère également en Occident et Berlin semble vouloir être le chef de file de la nouvelle stratégie occidentale dans la région, en mettant en avant le développement et des coopérations gagnant-gagnant. Ce virage allemand n'est pas nouveau, descend arrivé à la tête du pays. Olaf Scholz avait exprimé son envie d'en finir notamment avec le plan Marshall adopté par l'Allemagne en 2016. D'ailleurs, les visites de haut niveau dans le Sahel se sont multipliées. Mais la guerre en Ukraine et les changements de la configuration de l'échiquier mondial ont précipité la diplomatie allemande pour laquelle il s'agit à présent de sortir de l'ombre française et de miser sur une stratégie moins euro-centrée. À l'issue des entretiens entre le président gabonais Ali Bango et son homologue chinois Xi Jinping, une série d'accords ont été conclus entre les deux pays. Un échange concluant est marqué par l'élévation de la relation bilatérale entre le Gabon et la Chine au niveau de partenariats stratégiques de coopération globale. Pour rappel, le dirigeant gabonais effectue une visite d'État en Chine depuis hier et qui dura 72 heures. Et puis, direction la Palestine. La politique sioniste d'expansion ne recule pas. Bien au contraire, la municipalité d'Al-Quds est occupée, d'Al-Quds Est occupée, pardon, vient de publier un nouveau plan pour étendre la construction de nouvelles colonies à Jafat, sur les terres de Bayt Safafa, passant de 300 à 1500 unités de logement. Un nouveau plan d'expansion de colonies dévoilé par l'entité sioniste. Il faut croire que le projet machiavélique du colonisateur sioniste qui vise à judaiser les terres palestiniennes ne connaît pas de limite. La municipalité d'Al-Quds Est a dévoilé un projet de construction de 300 à 1500 nouveaux logements à Jafat, sur les terres de Bayt Safafa, à Al-Quds Est occupée, violent ainsi les droits des Palestiniens. Ce projet, qui séparera définitivement Al-Quds Est de Bayt Lahm, a été approuvé il y a 10 ans. Des appels d'offres ont même été publiés il y a 3 ans pour la construction de 1200 logements. Le comité local de la municipalité d'Al-Quds Est a discuté cette semaine de son intention de préparer un nouveau plan sur les terres de Bayt Safafa, dont la portée est de 400 unités. Face à cette politique expansionniste-ségrégationniste, le ministère des Affaires étrangères palestinien a dénoncé aujourd'hui la colonisation sioniste sous toutes ses formes, à travers la construction de milliers d'unités coloniales, la construction de routes coloniales et la saisie des territoires palestiniens. Il a également dénoncé l'escalade des agressions des colons contre les citoyens palestiniens, leurs terres, leurs maisons et leurs magasins, et contre les lieux sains. Les Affaires étrangères ont également affirmé que ces plans coloniaux visent à saper toute perspective de créer un État palestinien et constituent une guerre ouverte contre le peuple palestinien. Dépouiller, déloger, exproprier les palestiniens de leurs terres pour les remplacer par des colonies qui ne connaissent rien à cette terre inspirant la Palestine, un acte barbare qui ne respecte aucun droit et aucune loi internationale. Les forces d'occupation sioniste détiennent le prisonnier Osama Abdullah As-Sallal, 42 ans, à l'est de la ville d'Ariha, refusant de le libérer après la fin de sa peine de 17 ans. La famille du prisonnier et une grande foule de citoyens et de représentants des forces et institutions officielles et civiles étaient présentes ce jeudi au poste de contrôle militaire, attendant en vain la sortie du palestinien. A la veille des célébrations du Haïd al-Fitr, le monde musulman se prépare et la Palestine ne fait pas exception à la règle. Entre préparatifs de la fête religieuse et multiples escalades sunnistes, les habitants de Reza perpétuent les traditions et accueillent l'Aïd comme il se doit. Iman Mehrad. A l'instar de milliards de musulmans dans le monde qui s'apprêtent à accueillir Haïd al-Fitr, les Gazaouis s'y préparent de leur côté prudemment en raison des perpétuelles raids de l'occupation sioniste. Alors que les marchés regorgent de clients qui arpentent les étals, achètent des sucreries et d'autres aliments, les commerçants sont sceptiques car les craintes d'une escalade se profilent à l'horizon. Une escalade plus que palpable, précisément suite à l'incursion de l'occupant sioniste dans l'enceinte de la mosquée al-Aqsa au début de ce mois sacré. Malgré un contexte très tendu, les Gazaouis mettent un point d'honneur à perpétuer les rites de cette importante fête religieuse entre préparation des gâteaux dits colorés, fabrication de chocolat local ou encore de fruits secs très appréciés le jour de l'Aïd. Bien que cette fête soit une journée de rassemblement et de divertissement dans le monde entier, les inquiétudes concernant la situation politique et les pressions économiques ont tout de même quelques impacts sur les célébrations à Gaza. A cet effet, une initiative caritative a été lancée pour distribuer des gâteaux de l'Aïd aux familles nécessiteuses. Le but de la préparation de l'initiative est de distribuer des gâteaux aux familles nécessiteuses qui ne peuvent pas préparer de gâteaux chez eux dans la situation économique difficile que connaît le peuple palestinien et d'apporter de la joie et du bonheur dans le cœur des enfants, en particulier avant l'Aïd. C'est le cœur serré que les Gazaouis à la nuit du doute attendent de connaître leur sort, un croissant lunaire dans le ciel ou une pluie de bombes sionistes qui s'abat sur leurs têtes. Conflux en Ukraine, le secrétaire général de l'OTAN, Dien Stoltenberg, en déplacement surprise à Kiev. Une visite qui intervient dans un contexte d'appui militaire occidental pour l'Ukraine en termes d'armement et d'aide financière. Yen Stoltenberg et Wladimir Zelensky se sont d'ailleurs tous deux exprimés sur la volonté de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Nous interprétons cette visite du secrétaire général, la première d'une guerre à grande échelle, comme un signe que la Lyon s'est prête à entamer un nouveau chapitre dans les relations avec l'Ukraine, le chapitre d'une décision ambitieuse. L'avenir de l'Ukraine est dans la famille euro-atlantique. L'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN. Tous les alliés sont d'accord là-dessus. Dernier scandale en Espagne. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, est accusé d'avoir procédé à un changement de ministre des Affaires étrangères suite à une demande de rabat, une ingérence d'État qui ne passe pas du tout dans le pays. Ça fait une belle sabrie. Pedro Sanchez, une nouvelle fois dans la tourmente, a pris une affaire qui n'en finit pas en révélation, selon les enquêtes de la presse espagnole, notamment le quotidien El Confidential. Le gouvernement Sanchez est accusé d'avoir cédé aux requêtes marocaines quant à la nomination du ministre des Affaires étrangères actuelle. El Confidential révèle que rabat exigeait lors d'une réunion secrète en 2021 la tête d'Arancha González-Laya, alors chef de la diplomatie espagnole. C'est la condition posée par rabat avant tout apaisement des relations entre les deux royaumes. La demande survient alors en pleine période de tension dans les relations diplomatiques. Une semaine plus tard, Pedro Sanchez procède effectivement à la destitution de González-Laya et installe José Manuel Alvarez en tant que nouveau ministre des Affaires étrangères. Dès sa prise de fonction, José Manuel Alvarez affiche de prime abord une volonté de renouer avec le royaume du Maroc. Depuis ses révélations, le gouvernement espagnol est plongé dans une nouvelle crise. On reproche à Pedro Sanchez d'avoir permis une ingérence extérieure dans la scène politique espagnole. En outre, Sanchez, dont le changement de position concernant le Sahara occidental n'a pas manqué de faire réagir l'opposition en Espagne, est désormais accusé d'avoir agi sous influence marocaine, alors que les échéances électorales arrivent à grands pas dans le royaume ibérique. Direction l'Amérique latine, le président Miguel Diaz Canel, l'unique candidat du parti communiste cubain, a été réélu hier sans surprise pour un second et dernier mandat à la présidence de Cuba, premier secrétaire du PCC depuis 2021. Il a été en 2018 le premier civil à prendre les rênes du pays après les présidences des frères Fidel et Raul Castro au pouvoir depuis le triomphe de la révolution cubaine en 1959. Sport, football, la dernière ligne droite de la Ligue des champions européennes se dessine enfin avec les noms des quatre prétendants au trophée suprême. Le tenant du titre, le Real Madrid, retrouve encore une fois les citizens de Riyad Mahrez. Quant à la deuxième affiche, elle aura lieu au San Siro Stadium entre les deux voisins rivaux, l'Inter face au Milan AC pour un derby local aux saveurs européennes. Un derby de la Madone sous les étoiles milanaises et une confrontation Real City au goût de revanche. Telles sont les affiches du dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des champions. Les Rossoneri et les Nerazzurri se recroisent à leur temple commun, le Giossi Pemiazza, après une longue traversée du désert connue par les deux clubs italiens sur la scène continentale qui totalisent à eux deux dix coupes aux grandes oreilles. Les poulains de Stefano Pioli aspirent à chipper le trophée en rouge et noir pour la huitième fois de leur histoire. Mais ce ne sera pas chose aisée face aux coéquipiers de Lukaku qui ont concédé le match nul, trois buts partout face au Benfica Lisbonne. L'Inter s'est qualifié à la faveur d'une victoire de but à zéro au match allé. Les fans de l'Inter de Milan rêvent désormais d'une chose, renouer avec l'épopée de 2010. Dans l'autre confrontation, deux adversaires qui se connaissent assez bien, Manchester City et le Real Madrid. Le Real, tenant du titre et roi de la compétition, retrouvera un champion d'Angleterre marqué par sa spectaculaire élimination l'année dernière face au Benzema et Consor. Les citizens qui se sont qualifiés après un match nul à Munich face au Bayern n'ont qu'un objectif en tête et dans les jambes, la revanche. Mais là aussi, à condition de stopper une machine madrilène aguerrie et expérimentée dans ce tournoi. Dernière ligne droite pour les quatre prétendants à la victoire finale avec une dernière danse le 10 juin prochain à Istanbul. Et avant de clore cette édition, cette information de dernière minute, le président algérien Abdel-Majid Taboun a reçu un appel de son homologue égyptien Abdel-Fattah Sissi à l'occasion de la fête de Haïd al-Fitr. Les deux présidents se sont échangés les voeux de l'Aïd concluant le mois sacré du Ramadan. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'information continue sur L24 News. Au revoir.